Bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous maintenant devenu régulier et qui concerne le webinaire, le quatrième épisode du webinaire Sciences et rugby organisé par la Fédération française de rugby. Nous sommes tous très heureux de vous accueillir encore une fois nombreux pour parler aujourd'hui d'un thème qui est réellement d'actualité dans nos problématiques que nous avons au quotidien en termes d'optimisation de la performance qui est l'intégration du physique dans l'entraînement en rugby ou de la préparation physique intégrée. Et sujet tout à fait d'actualité, on regarde un peu en effet de l'évolution technologique dont on a pu traiter sur les derniers webinaires. L'intérêt justement de ces apports technologiques pour améliorer l'analyse des exigences de l'activité et des répercussions dans le cadre de l'entraînement. Eh bien, ceci croisé avec des logiques toujours croissantes d'optimisation de l'entraînement, d'amélioration de l'entraînement, de l'amélioration de l'efficacité, voire de l'efficience même des méthodologies d'entraînement ont abouti à tout un tas de concepts qui seront, je l'espère, traités et échangés dans le cadre de ce webinaire, concepts comme la périodisation tactique qui est un thème actuellement beaucoup traité et qu'on essaiera également de discuter dans des problématiques spécifiques rugby. Donc, je serai très heureux de vous voir et de confier également cette animation aujourd'hui à Julien Deloire. Alors, Julien qui côtoie depuis de nombreuses années le plus haut niveau dans le rugby, qui a été préparateur physique pendant une dizaine d'années auprès du 15 de France et qui, à ce jour, coordonne la préparation physique au sein de la fédération et qui est vraiment, qui a pu être un observateur en première ligne de l'évolution et de l'intérêt de ces thématiques dans l'entraînement et de son implication au sein du staff. Et donc, c'est pour cela que je suis vraiment heureux qu'il puisse animer. Il nous rejoindra tout à l'heure dans un deuxième temps pour se libérer à ce jour. Et c'est pour cela que je vais prendre tout de suite la transition en vous présentant le premier intervenant qui est Mathieu Lacombe et qui, justement, a travaillé pendant quelque temps à la Fédération française de rugby. Donc, il connaît bien les problématiques du rugby et qui, depuis quelques années maintenant, est intégré à la cellule performance du Paris Saint-Germain et qui, donc, appréhende au quotidien ces problématiques de préparation physique intégrées en lien avec le thème de la périodisation tactique. Et il nous fera, justement, un point sur ce thème-là. Et suivrons ensuite deux personnes impliquées également dans la performance du rugby. Benjamin Delmoral, qui a aussi une longue expérience dans la préparation physique en rugby et qui nous fera un retour d'expérience sur ces thématiques-là, notamment dans son club au loup, au loup rugby. Mais également Anthony Coudert, qui, lui, est impliqué sur l'équipe de France à sept olympiques féminines et qui nous fera également un point sur l'intérêt de la préparation physique intégrée et comment il met en place sa stratégie de programmation au regard de cette thématique. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mathieu Lacombe. Vous connaissez maintenant tous le fonctionnement de ces webinaires. Il y a possibilité de poser des questions que vous pouvez écrire. Et à l'issue de la présentation de chaque intervenant, nous tenterons d'y répondre avec les différents intervenants. Mathieu, c'est à toi. Merci, Julien, pour cette magnifique introduction. Vous voyez mon écran ? C'est bon ? Pas encore ? Oui, c'est bon, vas-y. Oui, c'est bon. Ok, super. Merci, Julien, pour cette introduction. Je vais vous parler un petit peu, pendant une vingtaine de minutes, du travail qu'on fait, notamment autour des jeux réduits dans le football. La présentation ne sera pas exhaustive, mais l'idée, c'est d'avoir quelques notions de comment on intègre un peu les jeux réduits dans le football. J'ai toute une petite intro sur la préviation tactique, qui est un mot qui est de plus en plus utilisé. Et j'expliquerai pourquoi ce n'est pas forcément le mot que j'affectionne le plus pour parler de ces méthodes de programmation. Juste avant de commencer, une chose à dire, mon rôle est au sein du club. Il est assez simple. Je suis responsable de la recherche et du développement, qui est plutôt la partie assez amont de l'entraînement, où on va conduire tous les projets de recherche, au même titre que ce qui est fait à la Fédération française de rugby. Et nous, on vient en tant que cellule de conseil pour les différents staffs. Et les propos que je tiens, on a eu des changeurs qui n'engagent que moi. Ça ne représente pas forcément la philosophie des entraîneurs qui sont passés aux entraîneurs actuels, mais c'est ma philosophie personnelle. Une fois que ça c'est dit, l'agenda de ma présentation est très simple. On fera une première partie sur ce concept un peu de périodation tactique, alternation horizontale des qualités. On verra comment on peut orienter un peu le débat autour de ça. Et une deuxième partie, on essaiera de passer de toute cette théorie vers des choses beaucoup plus pratiques, et comment on peut mettre ça en place dans nos séances. Je fais un peu un historique de la périodation tactique, mais c'est des concepts qui ont été développés par une personne qui s'appelle Victor Fradé, qui est un chercheur portugais, qui a longtemps travaillé avec Mourinho notamment. Et ça a été vraiment mis en avant pendant les périodes de succès de Mourinho. Et à l'époque, il se place un peu aux antipodes de ce qui était fait avec des entraînements qui étaient faits de façon isolée, où on travaillait la force de façon isolée, la vitesse de façon isolée, les qualités vraiment de façon très isolée. Et après, il y avait le jeu. Lui, il construit une approche dans laquelle le jeu est fondamental et doit être au centre de tout. C'est un concept qui a, je reprends ses propos, mais qui a pour objectif que l'équipe et les joueurs développent des savoirs et des compétences collectives et individuelles à la suite d'expériences afin de former leur propre style de jeu. Et tout ça doit être relié très, très, très fortement au modèle de jeu de l'entraîneur. C'est pour ça que c'est dans ce modèle de périodisation tactique, l'entraîneur est vraiment au centre et en haut de la pyramide et va développer son modèle de jeu. Ça va infuser dans toutes les strates de l'entraînement. Et donc, on en vient dans ce modèle toujours-là de créer une suite assez logique d'expériences plus ou moins complexes qui vont avoir pour objectif de pousser à la création de patins de l'action. Et ça dans quatre grandes dimensions. La dimension technique, la dimension tactique, la dimension physique et la dimension psychologique. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte que beaucoup, beaucoup de personnes à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment à la mode, parlent de périodisation tactique. Sauf que beaucoup de personnes en parlent. Mais en vrai, peu de personnes en font. C'est quelque chose qui est très complexe et qui demande vraiment à un moment donné d'avoir une symbiose entre tous les aspects du staff et relier tout ça au modèle de jeu. Mathieu, excuse-moi. Tu m'entends Mathieu ? On ne voit pas défiler tes slides. Est-ce que c'est normal ? C'est l'intro ou… Non, ce n'est pas du tout normal. Le partage… Mais pourquoi le partage est en pause ? Parce que là, on voit la première slide qui correspond… Ah, ben oui, vous n'avez rien dû comprendre alors. Si, si, ne t'inquiète pas. Tu es très, très clair. Il n'y a pas de souci. En fait, je ne comprends pas. Attendez, je vais faire juste un truc. Je coupe le partage, je le relance. Parfait. C'est bon ? C'est bon, on va, on va, très bien. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. Ça, c'est Victor Fradé. Très bien. Ça, et on en était là. Donc, oui, je reprends. À un moment donné, il y a vraiment une intégration complète du travail technique, tactique, physique et psychologique. Tout ça, relié à un modèle de jeu qui est le modèle de jeu de l'entraîneur. Et ce modèle de priorisation tactique au sens très pur du terme est très complexe à mettre en place. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes disent, on fait de la priorisation tactique. En vrai, peu en font au sens pur du terme. C'est pour ça que nous et moi, personnellement, je préfère parler d'une priorisation dans laquelle on va avoir une alternation horizontale des qualités. Vous voyez mes slides, là ? Super. En fait, dans ce modèle, on va se centrer sur l'intégration du travail des qualités physiques dans le modèle de jeu. On a une approche qui est beaucoup moins complexe où on va essayer de prioritiser des qualités physiques, mettre en place des choses qui font du sens du travail technique et tactique qui doit être mis en place. Ça, c'est la théorie. Encore une fois, on a un modèle qui est très simple avec j'ai un match, j'ai un jour de récupération, j'ai un deuxième jour où c'est ce que nous appelons R2. C'est une remise en train assez tranquille. J'ai mes trois jours qu'on appelle mes trois jours d'acquisition qui vont être orientés de façon alternée avec la force, puis l'endurance, puis la vitesse de sorte à pouvoir travailler les qualités de force et de vitesse de façon relativement fraîche. La force où on est vraiment frais, c'est celle qui va causer le plus de dommages neuromusculaires. On la met le plus loin du match. L'endurance. D'ailleurs, on retrouve la vitesse où on a laissé un peu récupérer par rapport à la séance de force. On pourra retrouver de la qualité. Ça, c'est la théorie. Encore une fois, on retombe sur la pratique où on a des micro-sics qui ne sont pas fixés à sept jours, qui vont de trois jours à sept jours avec des joueurs qui ont plus ou moins des niveaux de fatigue différents en fonction du match, en fonction de là où on a joué et en fonction de l'horaire aussi du match. Tout ça, les choses un peu complexes. C'est pour ça que c'est toujours important de balancer. C'est vraiment au cœur de ma philosophie de balancer ce qu'on fait sur l'approche très scientifique du terme et ce que je vais vous présenter un peu derrière avec cet art du coaching où il va y avoir un côté très perceptif des choses parce qu'on a des possibilités qui ne sont pas infinies mais presque. Donc, il va falloir remettre de la nuance un peu dans ce que nous montre la séance. On va passer sur la partie un peu pratique de comment on met en place un peu ce genre de périodisation. Ce que j'ai fait, j'ai pris deux exemples qui sont les exemples clés pour nous qui sont la force. Alors, encore une fois, quand je parle de force dans le foot et que j'en parle dans le milieu du rugby, on reprend les choses avec des pincettes. Ce sont des séances qui sont orientées force mais qui ne sont pas des séances de force comme on peut l'entendre dans le milieu du rugby avec des séances de développement pur de la force. Et après, on parlera des séances d'audience. On a fait des travaux sur les jeux réduits en 2018. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu. Est-ce que vous voyez ma souris ? Oui. Je ne sais pas si tout le monde est habitué à voir ces choses-là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend des périodes de temps qui sont différentes, qui vont de une minute là jusqu'à 15 minutes. Et on fait passer des moyennes glissantes sur nos données GPS, notamment dans ce cadre-là, sur les variables clés pour la force qui sont plutôt les accélérations, les décélérations ou ce qu'on appelle le travail mécanique qui est une variable qui va agréger le nombre d'accélération, le nombre de décélération ainsi que l'intensité de ces actions-là. On fait passer ces moyennes glissantes. On a fait passer sur le match, ce qui est la bande grise. et on fait passer sur différents jeux réduits. Ce qui fait qu'après, chaque jeu réduit peut être repositionné par rapport au match afin d'aller trouver quels sont les jeux réduits optimaux. Ça, c'était au niveau individuel. Maintenant, quand on vient le modéliser sur le groupe, suite à ces travaux, on s'aperçoit que des jeux réduits de type 4 contre 4 avec peu de joueurs, petit espace permettait, surtout quand on les faisait sur des périodes assez courtes, de venir surcharger le travail mécanique par rapport au match. Et du coup, quand on va vouloir targeter spécifiquement la force, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser ce type de jeu, jeu réduit. On va avoir beaucoup plus d'accélération, d'accélération, de travail mécanique. En fait, on s'aperçut grâce à ces travaux-là aussi que si on faisait trop durer ce type de jeu, on perdait rapidement en intensité. Donc, on revenait dans des contraintes moyennes du match. Ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est à réduire les durées de séquence, quitte à mettre de la récupération, parce que l'objectif est vraiment du développement ou en tout cas de la surcharge de ces qualités-là. On a été un peu plus loin après dans l'analyse. Et on a été regarder la même chose, mais par poste. En gros, sur le haut du graphe, ici, vous avez un défenseur central. Sur le bas du graphe, vous avez un milieu de terrain. En fait, on s'est aperçu. C'est un peu complexe comme ça quand on le voit, mais ce qu'on s'aperçoit, la chose clé à retenir, c'est que la réponse n'est pas homogène pour un même jeu. La réponse n'est pas homogène pour tous les groupes de joueurs. À chaque fois, ce sont des réponses qui sont comparées par rapport à la réponse moyenne en match du joueur. Si ce n'est pas clair, on y reviendra sur les questions. En gros, l'idée, c'est de dire, pour un même jeu et un type de poste, la surcharge par rapport au match n'est pas forcément la même. Tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir dans l'entraînement une approche, même si elle est très intégrée et adaptée au poste, qui va avoir des réponses adaptées pour tous les groupes. Ça, ça va nous obliger à utiliser des exercices, comme on appelle des top-up, mais qui vont être des exercices plutôt en fin d'entraînement ou dans l'entraînement, qui vont permettre de compenser un peu les manques pour ce type de joueurs. En gros, si aujourd'hui, on devait mettre en place, je devais mettre en place une séance de force, un guide de séance complet, pourrait être, dans un premier temps, un travail dans la salle de musculation, où on va chercher à activer préférentiellement sur la chaîne musculaire du bas du corps, préparer au travail un peu de force, avec un travail un peu de mouvement complet, et ainsi de suite. Avoir derrière, enchaîner avec un travail d'échauffement, où on va plutôt essayer de réfléchir à des exercices qui vont préparer au travail d'accélération, d'accélération, de changement de direction, quitte à intégrer un peu de technique sur ces mouvements-là. Aujourd'hui, on est en train de lancer des programmes de recherche aussi sur l'intégration dans ces échauffements. C'est de la résistance qu'on peut mettre sur les mollets ou sur les jambes, qui vont venir surcharger le joueur entre 300-400 grammes et 1 kilo. Je pense que Julien Robineau en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. On s'aperçoit que l'utilisation récurrente de surcharge, comme ça, même très faible, sur des mouvements spécifiques, pourrait améliorer les qualités de force, ou en tout cas les qualités d'explosivité. Donc, ils pourront rentrer dans cet échauffement-là. Derrière, l'idée serait de venir travailler sur des jeux réduits, plutôt 6 contre 6, pour encore une fois commencer à préparer au travail de force, mais avec le ballon. Ce serait des possessions où il n'y aurait pas de but, pas de frappe. 6 contre 6 sur un terrain relativement petit, avec une première séquence. Et à titre personnel, ce que je ferais, si je devais vraiment mettre, aujourd'hui, mettre ces séances en place, avoir un bloc où je vais rentrer un travail vraiment spécifique de la force, plutôt autour d'un travail de force horizontale. J'ai mis vitesse horizontale, mais plutôt force horizontale, en utilisant soit des chariots, soit des systèmes 1080, ou de ce genre-là. Mais en tout cas, un travail vraiment dissocié et sans ballon, qui va durer 15 à 20 minutes, pour ensuite finir sur réintégrer le travail avec des jeux réduits sous la forme de jeux réduits avec gardiens, on appelle game simulation, mais vous allez avoir 4 contre 4 avec gardiens, plutôt petit terrain, sous forme de tournoi pour mettre un peu de la stimulation. Et là, on va utiliser des séquences qui sont relativement courtes. On va répéter de 4 à 6 fois pour avoir des contraintes mécaniques importantes. Encore une fois, la charge de travail, que ce soit dans l'échauffement, mais surtout dans la partie spécifique, elle devra être adaptée en fonction du statut du joueur, s'il a beaucoup joué ou pas, du moment de la saison, et ainsi de suite. On ne rentre pas dans cette... C'est un peu le canvas de séance qu'on pourrait mettre en place. Si on bascule maintenant un peu sur la partie plutôt endurance, il faut imaginer qu'on serait plutôt le lendemain de cette séance de 4 dans le cadre d'un micro-cycle à 7 jours. J'ai repris un peu ce qu'avait noté Martin Buchet dans son livre Science et applications of e-training, où il a été regarder à peu près l'utilisation, le pourcentage d'utilisation des différents, ce que lui il appelle les différentes armes qu'on a à notre disposition. En fait, dans le football, ce qu'on fait, c'est qu'on a grosso modo 5% de travail intermittent long, plutôt en pré-saison. On a 5% de travail dissocié autour de la répétition, de sprint, avec soit des activités un peu spécifiques au poste ou dissociées. On a une vingtaine de pourcents de travail intermittent court et le gros du sujet, il est fait aussi à base de jeux réduits, donc 70% de jeux réduits. L'étude qu'on avait faite, on l'avait regardé sur d'autres variables aussi. Ce qu'on fait pour les séances d'endurance, nos variables clés, c'est plutôt tout ce qui va être high speed running, donc les distances parcourues à haute intensité. Nous, on a des seuils qui sont assez hauts, mais parce qu'on a des footballeurs et c'est les seuils qui sont adaptés, mais nous, ce qu'on regarde, c'est plutôt les distances au-dessus d'un kilomètre heure chez nos joueurs et après, on regarde aussi les réponses physios, notamment la fréquence cardiaque. On en fait le même type de travail et on se rend compte, ça, c'est plutôt une vue schématique et qui résume assez bien l'impact des différents types de jeux, mais on a un impact sur la VO2 qui est plutôt intéressant sur des jeux assez réduits, 4x4, 6x6. Dès qu'on est un peu plus loin, il y a un peu moins d'activité. On est un peu moins sur des pourcentages de VO2 qui sont très importants. On a la contribution en aérobie qui tombe assez vite entre le 6x6 et le 8x38. Par contre, on a une augmentation assez linéaire du 4x4 au 10x10 parce qu'il y a plus d'espace, c'est plus facile de courir des distances courées avec intensité. Et pareil, sur le travail mécanique qui est plutôt lié aux contraintes un peu de force, on tombe assez vite. Du coup, c'est pour ça que nous, ce qu'on fait dès qu'on veut avoir une séance un peu orientée endurance, on va essayer d'aller prendre des jeux qui vont entre du 6x6 et du 8x8. On va essayer de réguler pour avoir l'intensité mais avoir une charge mécanique qui est un peu inférieure de sorte qu'on ait vraiment une alternation comme on l'a dit des contraintes. La veille, on était sur de la force, on a fait beaucoup de travail mécanique. Le lendemain, on est sur de l'endurance, on essaye de réduire le travail mécanique, on essaye d'avoir une contribution un peu plus aérobie et on va travailler comme ça. On avait fait, toujours dans la régulation et dans l'individualisation des contenus, on a fait une étude où on a regardé et c'est beaucoup utilisé dans le foot. On a des, on utilise ce qu'on appelle des jokers ou des jokers qui sont soit des joueurs qui vont faire que les phases d'attaque ou que les phases de défense ou des joueurs qui sont sur le côté. De façon assez intéressante, on se rend compte qu'en utilisant ce type de joueur, on arrive à maintenir pour ces joueurs-là une activité cardio qui est relativement stable par rapport aux autres membres du groupe. Je pense que c'est là. En noir, vous avez les jokers. En blanc, vous avez les joueurs normaux, réguliers. On voit que l'activité cardio elle est globalement stable en fonction du fait que si on est joker ou pas. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on diminue vraiment la charge mécanique. Pour des joueurs qui avaient eu une grosse charge mécanique ou qui représentent de la fatigue, enfin qui ont de la fatigue, ou des joueurs plus ou moins à risque, ce qu'on a tendance à faire, c'est ces joueurs-là spécifiquement, on va les mettre comme jokers. On sait qu'on va avoir une réponse énergétique qui est relativement stable par rapport au groupe. Par contre, on va vraiment diminuer la charge mécanique et ça leur permet de récupérer sur cette partie-là. Encore une fois, le type de séance qu'on aurait tendance à faire, c'est très classique, mais activation dans la salle, un échauffement plutôt orienté ce coup-ci, mobilité technique, une première possession à 8 contre 8 parce que c'est un peu plus grand, ça va courir un petit peu, les stations sont moins importantes. On continue d'ailleurs par des jeux, des durées plus courtes pour avoir un peu plus d'intensité à 6 contre 6. Pareil, on va augmenter progressivement les contraintes. Et idéalement, en fonction de la période de l'année, si on est dans une période un peu de développement des qualités ou qu'on a une semaine complète et donc qui nous offre la possibilité d'aller retravailler un petit peu, on peut intégrer vraiment des intermittents en cours de type un peu dissocié à ce moment-là. Plutôt en fin de séance, comme ça, pourquoi en fin de séance, ça va limiter la fatigue sur le premier bloc de travail, réduire les risques de blessure pour nous et en plus, on va profiter du fait qu'on a la composante lente de la VO2 qui sera montée et donc on peut avoir une réponse cardio qui sera similaire pour une charge de travail qui est un peu inférieure. L'idée, encore une fois, c'est de diminuer un peu pour nous le travail sur Jean pour minimiser la fatigue pour la séance sur vitesse potentiellement du lendemain tout en maximisant les adaptations. Sur ce type d'exercice, on peut faire des choses qui sont très classiques. Je reprends les terminaisons du livre de Martin Buchet où il parle de séances de type 2 qui sont assez aérobies avec quelques contraintes un peu neuromusculaires qu'elles soient sur de la haute vitesse ou qu'elles soient plutôt mécaniques. Ça, c'est plutôt la séance du haut plutôt la séance du bas. Et si on veut vraiment décharger, encore une fois, sur le plan neuromusculaire, ce qui arrive des fois, encore une fois, on est en saison, les joueurs sont un peu fatigués, mais on veut quand même avoir des contraintes cardio. Là, on peut utiliser, si on le voit ici, plutôt des intermittents, mais au lieu d'être en ligne droite, on va venir soit avec des piquets obligés à faire des courses avec des angles à 45 degrés, ce qui permet de réduire la vitesse. On n'a pas des contraintes mécaniques qui sont trop importantes, surtout si on les fait un peu en arrondi comme ça. Mais par contre, on a une contrainte énergétique qui est maintenue. Si on est, par exemple, un peu plus en saison, qu'on a moins de besoins et qu'on est staffé pour le faire, qu'on a moins de besoins un peu de spécificités sur le travail très énergétique, on peut se permettre, dans ce cas-là, et c'est ce qu'on fait régulièrement, de rentrer sur des intermittents de type 10-20, mais réalisés de façon spécifique au poste. Avec des séquences très simples. Ici, vous avez un joueur, vous avez le coach, et vous allez venir faire des séquences relativement spécifiques. Je joue une, une, deux avec le coach, je me retourne, j'accélère, j'ai une passe dans la profondeur et je cours sur le pot. Ou pour un latéral, je joue, je ressors et j'ai une grande course longue avec finition, type si je faisais un centre. On vient sur des courses qui vont ressembler à des patterns très courants du football, mais sur lesquels on a programmé les choses pour avoir les contraintes qu'on recherchait. Je finis, j'espère que je suis dans les temps et que je n'ai pas trop parlé. Sur les notions, un peu de spécificité, souvent, on s'entend dire que pour être spécifique, il faut faire du football, c'est la chose la plus spécifique qu'on est. Si on reprend à la base la notion de spécificité, la définition, c'est quoi la spécificité ? C'est l'adaptation du corps ou d'un changement physique qui doit être spécifique au type de travail, au type d'entraînement mis en place. C'est très clair ça. Du coup, en conclusion, pour moi, la spécificité, ce n'est pas uniquement jouer au football ou ses dérivés, donc les jeux réduits. L'approche, elle ne doit pas être centrée uniquement sur ça, mais la spécificité, ça va être comment on essaie de le faire d'aller toucher le plus précisément possible les qualités qui, elles, sont spécifiques à la performance sportive. Voilà, en conclusion, pour plus d'informations, je sais qu'il y avait le livre de Martin, sans en faire la pub, mais qui reprend tout. je sais que c'est le topic du webinaire aujourd'hui et qui va encore plus en détail de ce que j'ai présenté. Et sinon, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail et je serai ravi d'y répondre. vous m'avez entendu ? Ok, merci Mathieu. Pas facile en plus, en mode webinaire chez toi avec ta petite fille, Jeanne. Vous l'avez entendu ? Que tu embrasseras à l'occasion. Voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour ton exposé. pas facile en quelques minutes de présenter ce champ aussi large, mais encore une fois, bravo, tu as pu bien mettre en évidence la façon dont sont traités les jeux réduits dans le foot et la façon dont ils sont programmés. Je vais tout de suite laisser la parole à Nicolas Gravis qui a posé une question. Je pense qu'il va prendre la parole. Nicolas, si tu nous entends ? Oui, vous m'entendez ? Parfait. Parfait. Merci beaucoup Mathieu, c'était top comme d'hab. Ma question, c'était est-ce que vous avez fait des mesures sur un marquage de type home-à-home qui permettrait d'homogénéiser les réponses entre deux joueurs par exemple qui ont le même niveau physique ? C'est une très bonne question. Après, c'est vrai que nous, sur les concepts tactiques, on n'utilise plus du tout le marquage en individuel et donc c'est vrai qu'on n'en fait pas. Comment on les fait ? On a repris des bases de données de jeux qui étaient faits régulièrement, on les a analysées et après, on passe sur la deuxième phase où on va nous venir faire du conseil. Nous, non, on ne l'a pas fait. Maintenant, pour répondre à ta question, le fait de faire du marquage au ma-home, ça avait un vrai impact. c'est les données que j'avais vues, ça a un vrai impact sur les réponses énergétiques et sur les réponses notamment neuromusculaires. Ok. Ok, ok. Je peux vous poser une autre question ? Oui, bien sûr. Pas de souci. Oui, oui. Est-ce que vous utilisez un petit peu le crossfit sur une méthode qui serait un peu axée sur la force, un peu sur l'endurance ? Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez ou pas du tout dans le foot ? Chez nous, pas du tout. Chez nous, pas du tout. Pas du tout. Ok, ok. Je peux répondre au point. Oui, oui, oui. Je suis… Pour plein de raisons qui font que… Bon, après, au-delà des croyances, on croit ou pas au crossfit, mais il y a le fait aussi qu'on a des… Quand tu fais du crossfit, tu as intérêt à ce que tes joueurs, ils soient hyper propres sur les mouvements. Et comme vous dites, on n'a pas une maturité hyper importante sur notamment, tu vois, des mouvements muscus, très corps entier, et compagnie. On préfère se faire de ça pour dérisquer un peu et passer sur des choses qui sont… Oui. Tu vois, je pense qu'on pourrait réfléchir à un crossfit en intégrant le geste technique du foot et en maintenant des gros volumes de course, en mettant des exercices de musculation qui sont hyper simples, tu vois, des pompes, je ne sais pas, du crabe, des choses comme ça. Et tu vois, sans mettre le joueur à risque avec des mouvements trop techniques d'haltéros qu'il ne maîtrise pas. Mais tu vois, moi, j'ai fait quelques expérimentations là-dessus. Et justement, tu vois, l'intégration du geste technique sur des hauts niveaux de fatigue avec des réponses cardiaques qui sont hyper élevées. Et je trouve qu'il y a un énorme intérêt à permettre au joueur de développer cette capacité de bien maîtriser le ballon avec des hauts niveaux des hauts niveaux de fatigue, tu vois. Et pourquoi, tu vois, au lieu d'aller là-dedans, pourquoi tu ne vas pas spécifiquement targeter ta réponse énergétique avec, tu vois, un intermittent court qui est bien mesuré, compagnie, et le basculer derrière sur un truc qui va être vraiment un jeu réduit sous fatigue où là, tu vas, en plus du geste technique, tu vas rentrer toutes les composantes. Oui, tout à fait. Mais tu vois, avec cette méthode crossfit adaptée au foot, tu peux avoir l'aspect compétition qui rend un peu le travail physique plus challengeant et plus ludique, tu vois. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense que pour reprendre les termes de Martin, ça pourrait être une arme supplémentaire pour le travail, tu vois. C'est vrai. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Très bien. Moi, je vais me permettre de poser des petites questions aussi, si tu veux bien, Mathieu. pour ma thèse. Je suis toujours, je trouve que le niveau, même si dans le rugby, et ça sera certainement bien présenté après, la réflexion sur les jeux réduits commence vraiment à être très pertinente et performante et optimisée. Je trouve que dans le foot, vous avez bien avancé là-dessus avec des situations de jeu et une complexité même intéressante. par contre, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il en est tout simplement de l'animation des séances classiques de foot ? C'est-à-dire que là, vous intégrez ces jeux réduits dans vos séances de foot et après, et le reste ? Le reste, comment c'est animé ? Comment c'est géré ? Est-ce que c'est en lien avec, sur un effectif total, par exemple, est-ce que c'est en lien avec aussi les exigences du match ? Comment le reste est géré ? Je ne sais pas si ma question est suffisamment claire. Non, c'est assez clair. De toute façon, comment la séance est gérée ? On a toujours un J-1 qui est très orienté technique-tactique et donc, c'est là où l'entraîneur, il va beaucoup plus coacher, beaucoup plus venir découper les séances. Par contre, c'est vrai que quand on est sur des phases de jeu réduit, on a le coach qui va coacher pendant le jeu ou sur les intermèdes, mais on vient peu couper pendant les séquences. Et on essaie de, là où ils sont, par contre, là où les coaches de foot sont très bons, c'est qu'ils vont réfléchir au pattern de mouvement qu'ils souhaitent retrouver et essayer de mettre la structure de jeu en place qui va bien. Je prends un exemple qui est public, on peut en parler, mais notre coach à l'heure actuelle, il a un modèle de jeu qui conçoit les zones de corner comme des zones mortes et donc pour adapter ça et il veut favoriser des courses rentrant des excentrés. Donc pour favoriser ça, il a tendance à ne pas utiliser plus des jeux qui sont rectangles mais plutôt des jeux, je vais tenter le mot hexagonal avec les angles un peu coupés pour favoriser ces courses un peu rentrant des excentrés. Donc on va moduler un peu le jeu réduit pour essayer de favoriser un peu l'arrivée des bons concepts. D'accord. Et du coup, j'ai bien compris ça mais du coup, la spécificité des exigences physiques sur cette partie-là est moins appréhendée du coup ? En fait, la chose qu'on essaie de faire, c'est de moduler l'espace et le nombre de joueurs en fonction de la la réponse qu'on veut ou qu'on souhaite révoir et après, bien évidemment, il y a le coach qui va dire très simplement, j'ai des concepts qui sont prioritaires que je veux amener, j'ai des choses à travailler aujourd'hui et en fait, on va venir. Encore une fois, c'est la théorie que je présente. En pratique, c'est le coach, il sait que c'est une journée plutôt orientée de force, plutôt sur des jeux réduits mais idéalement, il faudrait faire un 4 contre 4, il a des concepts autour du 6 contre 6 qu'il veut mettre en place, ça sera la priorité. Et après, à nous, peut-être dans le top-up de rajouter, de savoir qu'en fonction de ce jeu, on va un peu moins solliciter la fonction neuromusculaire et donc qu'on peut venir compléter un peu plus en amont ou en aval. D'accord. Ok, très bien. Merci. Merci Mathieu, en tout cas, pour avoir pris du temps pour nous, pour, on va dire, tes anciens amis ou tes amis du rugby. Content toujours de te voir et revenir et pouvoir échanger avec toi. Je vais, je vais donc, on va donc passer la parole à Julien, à Julien Deloire qui est arrivé et qui va reprendre la main bien mieux que moi sur ce champ-là. Mais avant, pour ceux qui ont apprécié la présentation de Mathieu et sachant que c'est son anniversaire aujourd'hui, je vous laisse lui souhaiter le bon anniversaire dans le chat. Voilà, ceux qui n'ont pas apprécié, vous ne le souhaitez pas. Très bien. Joyeux anniversaire, Mathieu et à très bientôt. Je glisse mon adresse pour ceux qui veulent m'envoyer un petit cadeau aussi. N'hésitez pas. Parfait. Julien, merci d'être là. Je te laisse la parole pour présenter Benjamin que j'apprécie et que je remercie d'être présent aujourd'hui. Voilà. Merci, merci Julien. Très heureux de pouvoir participer à ce séminaire sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur et puis très heureux de pouvoir présenter les deux prochains intervenants dont j'apprécie autant le travail que les qualités humaines. Donc, c'est avec un vrai plaisir. La prochaine présentation sera celle de Benjamin Delmoral. Alors, je tentais qu'il soit utile encore de présenter Benji. Benjamin, c'est près de 20 ans d'expérience auprès des rugbymans professionnels. Champion de France en 2007 avec le Stade Français. il est maintenant en charge du département de préparation physique au Loup au sein du staff de Pierre Mignoni. Et puis, pour ceux qui connaissent un petit peu moins Benjamin, je crois que ce qu'il caractérise le plus, c'est sa curiosité, son esprit d'ouverture, sa volonté de sans cesse rechercher de nouvelles méthodes d'entraînement. Et donc, c'est le parfait intervenant ce soir pour nous évoquer comment on les aborde au sein du staff auquel il prend part, toute cette problématique de la préparation physique intégrée, de la périodisation tactique. Donc, vraiment un grand merci Benjamin d'être parmi nous ce soir et à toi la parole. Merci. Merci beaucoup de tous être là. On est nombreux, on n'est plus de 100. Donc, c'est très bien. Je vais essayer de partager mon écran bien que l'informatique ce ne soit pas mon dada. vous voyez. Allô ? Partager. Oui. Je veux juste savoir si vous voyez bien. Allô ? Oui. Benji, c'est tout bon. Ça y est, on a enfin le partage de ton écran. Tu peux y aller. Merci à toi. Donc, l'idée, c'est de compléter un petit peu l'intervention de Mathieu. Enfin, compléter. On est bien loin, nous, dans le rugby de niveau d'expertise et d'expérience qu'a pu relater Mathieu là sur cette première intervention. L'idée, moi, un peu, c'est de vous présenter l'adaptation qu'on a pu faire de la périodisation tactique en intégrant cette logique de notre activité qu'est le rugby. Donc, j'ai repris cette phrase d'Eddie Jones que je vais me permettre de lire, même si tout le monde l'a sous les yeux. La périodisation tactique a été le principal changement dans la façon d'entraîner mes équipes. Alors, il parle de l'équipe du Japon et de l'équipe d'Angleterre lors de ces cinq dernières années. La périodisation tactique est la façon dont vous organisez la semaine en étant très attentif et mesuré par rapport à la répartition de la charge en réalisant 95% du travail physique lors des séances dédiées au rugby que vous voulez pratiquer. Donc, voilà, je pense que c'est assez clair. Et donc, l'idée, c'est d'enchaîner sur le bref historique. Je vais aller très, très vite parce que Mathieu en a parlé, notamment de Fradé et du travail de Mourinho. On peut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entraîneurs portugais et espagnols et maintenant des entraîneurs anglais qui se mettent à ce type de périodisation et de concept et de méthodologie d'entraînement. Et notamment, ça fait aussi l'objet de plusieurs travaux et notamment quelques ouvrages sur cette partie-là, notamment beaucoup orientés, principalement orientés sur le football. pour ce qui est du rugby, le premier à l'avoir mis en place, c'est Eddie Jones. Eddie Jones qui, pour préparer la Coupe du Monde avec le Japon, s'était permis d'aller voir Pep Guardiola et Pep Guardiola ensuite l'a orienté et il est allé voir au Qatar Mendes-Pilanueva pour bien comprendre ce concept de périodisation tactique et le mettre en place. Et j'ai une petite anecdote, notamment, sur ce qu'il a pu mettre en place pour la Coupe du Monde avec les Japonais, notamment, qui était très intéressante où il a fait dans la phase de préparation à la Coupe du Monde, il a baptisé les semaines deux fois, je crois, si ma mémoire est bonne, deux ou trois fois du nom de l'adversaire qu'ils allaient rencontrer. Donc, il y avait une semaine qui était baptisée Afrique du Sud. Donc, ils travaillaient toute la semaine sur comment contrer le jeu de l'Afrique du Sud et eux, imposaient leur jeu pour arriver à les battre. Alors, c'est facile à dire parce que forcément, cet exemple de l'Afrique du Sud, ça s'est très bien passé et ils avaient fait sensation. Ils avaient remporté le match et la semaine d'après, s'écrouler, si je puis dire, contre les Écossais. mais en tout cas, c'était très intéressant. J'ai eu la chance d'échanger avec lui pendant le confinement et c'était très intéressant ce qu'il a pu relater là-dessus, notamment sur ce travail pour contrer les boxe, où il avait demandé à ses joueurs de rivaliser sur les mêlées, donc les semaines où il avait baptisé Afrique du Sud. Il y avait deux séances de live mêlées de plus de 45 minutes. Le travail de muscu était un peu laissé de côté et sur le côté animation offensive, ils avaient insisté, eux, sur un métrage par minute qui était au-dessus des 147 minutes avec un haut volume de plus de 30% au-dessus de 17-18 km heure. Donc, c'était 30% de ces courses-là au-dessus de 17-18 km heure. Donc, c'était très intense avec des libérations rapides et c'est exactement ce qu'on a pu voir, notamment sur le dernier essai qui permet aux Japonais de triompher. Et ce travail-là, il a continué avec l'Angleterre. Il y a d'autres entraîneurs, notamment Gregor Townsend en Écosse qui s'est intéressé aussi à ce concept de périodisation tactique. Et nous, au Loup, on a essayé. Je dis bien, on a essayé au départ et de plus en plus, on commence à affiner cette méthode. Alors, on est bien loin du niveau des footeux et de Mathieu, notamment sur ce travail de data autour de tous les jeux réduits. On est en train, justement, de mettre en place ça. L'année dernière, on a travaillé essentiellement sur le... caractériser les différents types d'entraînement de l'entraîneur des trois quarts et nos entraînements collectifs. et aussi les fitness games pour les joueurs non-23. Et donc là, cette année, on va encore essayer de monter d'un cran. Juste pour la petite anecdote, c'est après une lourde défaite face à Toulon en décembre 2017 où on a mis en place ça. Pourquoi ? Parce que le lendemain de la défaite, Pierre m'a appelé et m'a dit ça ne va pas du tout. On n'est pas bien physiquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je lui ai dit écoute, on est au milieu du bloc. Moi, je ne me vois pas reprendre un travail physique en milieu du bloc comme ça. Donc, on va essayer de basculer sur une logique où on va travailler le physique sous forme de… On le faisait déjà mais pas assez de manière partagée avec les coachs. Et donc là, on a vraiment mis l'accent là-dessus. Pour revenir rapidement sur les généralités de la périodisation tactique, cette périodisation tactique, elle repose sur un système d'entraînement complexe. Ça reprend les réflexions d'Edgar Morin sur la pensée complexe qui tente de relier ce qui est séparé. La pensée complexe de… Cette pensée complexe d'Edgar Morin, c'est vraiment le cœur de la méthode de Pep Guardiola. Donc là, c'est quoi ? C'est cette interaction qu'on a entre les différents facteurs physiques, techniques et mentales. Je ne reviens pas trop dessus parce que Mathieu en a parlé. Donc toujours, c'est autour d'une méthodologie d'entraînement où le projet de jeu… Alors, nous, dans le rugby, on a plutôt tendance de parler de projet de jeu plutôt que modèle de jeu. Après, la définition, est-ce qu'on se trompe en les associant ? Ça, je ne sais pas en termes de terminologie. Les deux Juliens pourront nous éclairer dessus. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que nous, on l'a baptisé. où la dimension tactique guide toute la méthodologie d'entraînement. Ensuite, le procédé, c'est l'activité rugby qui est au centre et toujours avec le ballon dans le type de travail qu'on fait, notamment le travail physique. Et le micro-cycle, plutôt que planifier une saison en termes de période, on travaille sur un micro-cycle qui est la semaine. La semaine, la référence, c'est la semaine d'entraînement d'un match à un autre. Donc, les principes méthodologiques, je ne reviens pas, c'est cette alternance horizontale. Alors, nous, c'est un peu plus complexe que le foot, dans le sens où, eux, ils font vraiment tout sur le terrain. Nous, il y a quand même une partie, enfin, sur le terrain, une grande majorité. Nous, il y a une partie aussi qui se fait en salle et en travail séparé. Donc, c'est plutôt on a l'alternance qu'on fait en fonction des dominantes. Dominante force, intensité, ball in play et dominante vitesse. Je reviendrai tout à l'heure. Ensuite, c'est cette progression complexe qui est basée sous des principes et des sous-principes du jeu et liée aussi à la propension qui est la répétition des situations du projet de jeu afin que les joueurs créent des repères et des automatismes à partir des situations d'entraînement pour le match. Et ensuite, c'est bien sûr cette spécificité avec la création de skills et de drills en situation de jeu spécifique toujours en lien avec le projet de jeu. Donc, la périodisation tactique, c'est d'abord lié à l'histoire, la culture et l'identité du club. Je crois que nous, on a énormément travaillé sur ça au club. Cette identité loue et surtout ce qu'on attendait des joueurs pour gagner. Alors, on a vraiment insisté sur cette identité et sur cette rigueur à mettre en place sur, notamment quand on fait du travail, ne pas anticiper, ne pas être hors-jeu, ne pas montrer de signes de fatigue, le body language. ça, ça fait vraiment partie du travail et de l'identité qu'on veut mettre en place. Alors, ce n'est pas nouveau, ce sont des concepts qu'on connaît déjà. Mais quand c'est bien fait, souvent, ça nous amène à être plus performants. Ensuite, c'est structurer les objectifs sportifs du club, quelles sont les ambitions sportives du club. Une part très importante, c'est la conception de l'entraîneur et du manager principal. Et bien sûr, quelque chose qu'il faut tenir compte, c'est les profils et les caractéristiques des joueurs. Nous, on a pu le voir là-dessus. On a beaucoup évolué en cinq ans avec Pierre Mignoni, notamment il y a cinq ans. On était loin de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait un effectif vieillissant avec des joueurs expérimentés. Mais 70% de l'effectif, c'était travailler dans un groupe entre guillemets Survivor où on était juste sur le maintien des qualités et plus du tout dans le développement pour ces joueurs-là. Il fallait juste s'assurer qu'ils soient sur le terrain. Aujourd'hui, on a des joueurs, la moyenne d'âge, elle a diminué de plus de quatre ans. Là, maintenant, on a des joueurs à la fois plus athlétiques, plus jeunes pour encaisser la charge de travail et on a une grande majorité des joueurs qui sont dans un cycle développement. Ensuite, c'est les critères à prendre en compte. Bien sûr, il faut ce projet de jeu avec l'animation offensive, l'organisation défensive et l'importance qu'on doit accorder aux phases de conquête et les principes du jeu. Ça, j'y reviens. C'est vraiment inspiré de la méthode du football où on travaille sur l'animation offensive et l'organisation défensive. Je me suis planté. Et les turnovers, les phases de transition entre offensive et défensive, ce qu'il ne faut pas négliger dans le travail parce que je crois que 40 % des essais viennent de ces phases de transition. Pour ce qui est de la semaine d'entraînement, je passe vite parce que l'idée, c'est que la constitution, elle se fait par rapport au projet de jeu et le match passé, le match à venir. Ça, c'est très important d'en parler parce que c'est le cœur de notre semaine d'entraînement. Je y reviendrai un peu plus tard. Et ensuite, on fait une dominante par journée. À J plus 2, c'est force sur le bas du corps, clarté, intensité modérée. À J plus 3, entraînement à haute intensité avec des sollicitations en lien avec les exigences du jeu et du match. Et à J moins 2 du match qui suit, V max, tout ce qui est le travail d'exécution, que ce soit les touches, les mêlées, toutes les phases de lancement orientées avec de la vitesse et de la vivacité. Les priorités, c'est de placer trois jours d'acquisition avec une dominante par jour, ce qui est souligné en rouge. et de faire… Alors ça, c'est surtout dans une deuxième partie d'année, de saison, pardon, où on ne double pas les séances sur le terrain. On ne fait qu'un seul entraînement où on a un entraînement skills, donc séparé avant trois quarts et un entraînement collectif. Où parfois, on mixe les deux, comme peut le faire actuellement l'équipe de France avec Fabien Galtier. Ensuite, la semaine d'entraînement, elle est conçue à partir du match pour construire notre semaine. Donc, on note en match le nombre d'accès LDCL, distance totale, ball in play, ball in play à haute intensité, peak match intensité, nombre de sprints, nombre de contacts. Et ensuite, on met en place un entraînement en conséquence. Ça, c'est l'une des principales évolutions qu'on a fait depuis deux saisons. Pourquoi ? Parce qu'avant, on travaillait beaucoup au niveau du travail et des GPS, on travaillait énormément sur les valeurs relatives. Et aujourd'hui, on essaye de trouver un équilibre et une solution un peu plus hybride entre les données relatives et les données absolues qu'on partage. Voilà, là, je vous montre en détail des peak match intensité. Donc, c'est le peak max des joueurs sur une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, cinq minutes sur un match, sur nos matchs. Pour aborder un peu la semaine, on a trois jours d'acquisition qui sont le lundi à J plus 2, le mardi à J plus 3 et le jeudi à J moins 2 avec un travail aussi d'activation sur le Team Run. Et concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve ? C'est ce que j'expliquais, le bas du corps le lundi. Là, je ne vous cache pas que ça fait deux ans qu'on le met en place. Avant, on avait plutôt tendance à le charger sur la journée du mardi et on se retrouvait avec une journée très dense. Et aujourd'hui, les joueurs arrivent à encaisser cette charge de travail et notamment ce travail de bas du corps sur la séance du J plus 2. Et alors, bien sûr, il n'y a pas de plio. C'est vraiment de la force et un travail de renforcement qui va avec. Pourquoi on le met le lundi ? Parce que derrière, il y a souvent une clarté pour préparer l'entraînement du mardi et les intensités de nos courses et nos jeux réduits sont assez modérés en termes d'intensité. Sur la mardi, le mardi, c'est la grosse journée avec des séquences à haute intensité, un travail séparé, des accels, des sels, des collisions. On travaille aussi les worst case scénarios et dans cette organisation-là, on a six formes de mardi différents. C'est là où, justement, je reviens sur le slide de tout à l'heure où ces organisations, elles dépendent de est-ce qu'on va prendre en compte ce qui s'est passé le match précédent ou est-ce qu'on va prendre en compte ce qui s'est passé le match, le prochain adversaire qu'on va avoir. Je donne un exemple, ça peut arriver. Certains matchs, le samedi, on a joué à 27, 28 minutes de temps de jeu effectif, donc c'est très peu. Donc du coup, on compense le mardi en augmentant, en essayant de retrouver des valeurs autour de 36, 38. Donc on compense notre faiblesse sur le match en adaptant notre mardi. Et parfois, si par exemple, on sait qu'on va jouer une grosse équipe d'Europe, les Saracens, les deux mardis qui précèdent, on va travailler sur des séquences de 3, 4 minutes pour être capable de rivaliser avec eux sur du ball-in-play à haute intensité sur des séquences longues. Voilà, on a six formes d'organisation. C'est ce que… Pourquoi six formes ? Parce qu'il y en a deux avec un gros travail de collision, il y en a quatre qui sont plus sans forme de collision et ça dépend est-ce qu'on se base sur le match précédent, le match futur ? Ça arrive même que dans les organisations, on a une organisation… Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, on a joué Castres. On avait une faiblesse, nous, sur le jeu au sol où on sait, eux, c'est leur point fort pour essayer de ralentir les libérations. Et bien, ce jour-là, le mardi, on n'a pas du tout fait de séquence. On s'est centré uniquement sur le travail de l'adversaire sans tenir compte du travail avec les GPS. On a laissé complètement les GPS de côté pour se centrer sur une séance qu'avec les coachs. Donc voilà, on a une forme d'entraînement particulière. Et ces six organisations, elles sont calibrées depuis un an sur les valeurs absolues. Donc, on sait les attentes et comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, derrière, si les objectifs n'ont pas été atteints, il y a des top-up pour les joueurs en fin d'entraînement ou en milieu d'entraînement, mais c'est souvent en fin d'entraînement. Ensuite, le mercredi, c'est plutôt une journée off. Le jeudi, gros travail sur la dominante vitesse avec des séquences courtes de 30-45 secondes et avec notamment des courses au-dessus de 5 mètres secondes. Je sais que Grenoble travaille beaucoup avec Pat Chassin et Benjamin Simon-Cotte là-dessus. Eux, ils font pareil sur les vitesses, mais ils sont même plus élevés. Ils essayent que les joueurs atteignent les 92% de Vmax. Et là, c'est pareil, petit top-up en fin d'entraînement pour les joueurs qui n'ont pas atteint ces Vmax. C'est important d'avoir une sollicitation ce qu'on appelle les pics-cures de vitesse au moins toutes les 10 jours. Donc, on ne passe pas deux semaines sans que les joueurs aient atteint ces valeurs. Et ensuite, l'activation team run où les joueurs prennent la main. En général, c'est une intensité qui est plutôt modérée et qui permet juste d'activer pour le match. Dans la stratégie d'optimisation à l'entraînement, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une rigueur dans l'organisation et dans la mise en œuvre pour que nos situations et nos entraînements collent à ces exigences de match. Et notamment, la petite fiche que je vous ai présentée, c'est ce qu'on a mis en place avec Pierre en décembre 2017 après notre défaite à Toulon. Avant, on ne faisait pas ça. Avant, il faisait les entraînements sur un bout de papier et maintenant, on a justement, on a l'entraîneur qui note toutes ses séances d'entraînement et on sait exactement, vous voyez là, je ne sais pas, on voit ma souris qui se déplace. Je ne sais pas, ouais. Donc là, on voit qui est concerné par chaque situation d'entraînement. D'accord ? Et donc là, ça permet quoi ? Ça permet de bien timer au préalable les séances. Aujourd'hui, nous, on a un grand chronomètre. Donc, le préparateur physique ne dit plus au coach, ne vient pas dans son oreille en disant, il reste deux minutes, trois minutes. Non, il y a un grand chrono qui est affiché au milieu du terrain, enfin, décalé sur les 50 et l'entraîneur, pardon, gère ses séquences et son temps en fonction du chronomètre. Les pauses, vous voyez, les pauses boissons sont minutées quand on sait déjà à quel moment les joueurs vont boire et ça permet aussi, cette organisation-là permet de passer très rapidement d'une situation à l'autre et d'augmenter dans le temps d'entraînement, d'augmenter de manière singulière le ratio entre temps de travail et temps de récup. Avant, on était quasiment à un temps de travail pour un temps de récup. Maintenant, on arrive à basculer sur deux temps de travail pour un temps de récup, voire plus. Donc, voilà, en termes de préparation, je ne suis pas allé loin. Je laisserai la présentation pour ceux qui s'intéressent parce que derrière, il y a pas mal de liens pour aller creuser sur cette idée de préalisation tactique. Et si juste, je tiens à rappeler sur la stratégie d'optimisation de l'entraînement, elle concerne uniquement la séance du mardi et du jeudi, sachant que le lundi, c'est très dépendant d'un match à l'autre et surtout, on va reprendre ce qu'on va travailler le lendemain. Donc, voilà, je ne suis pas rentré trop dans le détail concernant l'analyse des GPS, tout simplement parce que je suis en vacances et j'ai laissé mon disque dur à la maison. Voilà, ce n'est pas faute de vouloir les partager, c'est juste que je n'ai pas accès à l'ensemble de ces données. concernant la présentation, je ne sais pas si on parle des questions tout de suite ou si on fera ça à la fin. vous pouvez reprendre la main. Merci de votre attention. Merci Benjamin, merci beaucoup pour ce partage, cette honnêteté intellectuelle. Franchement, c'est toujours nourrissant de pouvoir voir comment les collègues abordent ces sujets. on a une première question pour toi de Pierre à qui on va tenter de poser la main. Non, ce n'est pas Pierre M de Lyon, ça serait rassurant parce qu'au vu de sa question, on va savoir tout de suite. Il m'a envoyé des SMS hier, je n'ai pas répondu. Si c'est lui, ça m'inquiète, Benji, tu vas voir la question. Allez, Pierre, c'est à toi. Pierre, est-ce que tu nous entends ? Alors, je vais poser la question pour toi, Pierre, et tu vas comprendre Benjamin, pourquoi ça me faisait un petit peu sourire. Au vu de toute l'organisation que tu as présentée, de combien de personnes finalement composent le staff au niveau prépa et au niveau des analystes ? Les analystes, il n'y a qu'un seul analyste malheureusement en termes de… Je parle à la vidéo et au niveau de la prépa, nous, on est quatre. Mais on a un data scientist dedans, je compte le data scientist, le sport scientist. Et on a trois autres prépas, un qui gère le groupe, notamment qui travaille avec moi sur la muscu, qui est en charge de la réathlétisation. Et un autre qui fait aussi les data. C'est nouveau, là, c'est cette année, on a pris quelqu'un en thèse qui va analyser les data et qui va aussi intervenir sur le terrain avec nous, notamment sur ce travail de top-up où on a besoin, si on veut individualiser et si on veut travailler au poste, sur les top-up, en fonction des différents besoins et des manques des joueurs sur la séquence, on divise. Et donc, on a besoin d'être, à ce moment-là, d'être les quatre disponibles pour répondre aux attentes et aux besoins des joueurs. Donc voilà, j'espère que je me suis fait à peu près comprendre. Et puis moi, je chapeaute le groupe et surtout les joueurs qui sont valides et qui enchaînent les matchs, notamment. Très bien. Merci pour ta réponse. Question suivante de Michel. Si Michel, ton micro est ouvert, on te passe la parole. A priori, il est. Est-ce que vous m'entendez ? C'est parfait. C'est à toi, Michel. Cool. Merci pour la presse. Super. Petite question. On se rend bien compte que par rapport au concept de départ qui nous vient du foot, c'est plus complexe de mettre en œuvre la périodisation tactique. Alternance, combat course, combat collectif, plan A, plan B, etc. Donc, tu as évoqué Eddie Jones qui avait des structures de semaine différentes selon les adversaires. Tu parles de six organisations différentes selon des modèles ou projets de jeu. Est-ce que c'est le cas aussi pour la présaison ? Est-ce que vous avez tordu entre guillemets le concept de ne garder qu'une seule structure de semaine tout le temps, tout le temps, tout le temps et d'en faire une différente en présaison ? En présaison, ce qu'il y a, c'est que nous, on a des séances pareilles. On a des séances un peu type avec notamment des fitness games où on sait exactement l'impact de la séance. Donc, on a deux séances type où… Alors, je ne dis pas toute la présaison parce que cette année, on va avoir une présaison longue et notamment, on a eu une phase 2 où on n'avait pas du tout de ballon. Mais après, on a une organisation assez claire où le lundi, ça va être un travail de bas du corps sur la fraîcheur du week-end avec derrière essentiellement du rugby et des top-up en fin d'entraînement. Le mardi, ça va être la haute intensité avec notamment un travail sur les fitness games couplé avec un travail physique. Souvent, vu qu'on est nombreux sur le terrain avec trois équipes, deux équipes qui s'affrontent en fitness game, une équipe qui fait du physique, ça sur des séquences qui sont quasiment équivalentes à un match. Le mercredi, c'est plus des protocoles et bien sûr, le mardi, il y a la muscuo. Le jeudi, on reprend un peu l'idée du mardi mais encore plus orienté sur la partie vitesse. Le vendredi, on fait souvent un travail un peu entre guillemets old school où on emmène les joueurs loin du stade, faire des sprints en côte, travailler dans les escaliers, faire du team building lié avec un travail physique. C'est une approche ça, c'est une semaine type de présaison et puis sur trois semaines et puis après, petit à petit, la composante rugby devient de plus en plus importante et nous, je ne dis pas qu'on s'efface mais qu'on devient beaucoup moins prioritaire et on est là juste pour, on revient sur une forme de périodisation avec une alternance horizontale exactement comme je viens de présenter. Merci Benjamin pour ta réponse. On a le temps pour une dernière question, celle de Florian ou Florent. Est-ce que tu nous entends ? Est-ce que ton micro est ouvert ? Alors, c'est à toi. Vous m'entendez, c'est bon ? Très bien. Ok. En fait, merci pour la présentation. En tout cas, c'était super intéressant. Ma question, c'était la suivante, en fait, c'était pour savoir est-ce que ça vous arrive entre guillemets lâcher une semaine par rapport à un adversaire pour vous concentrer déjà sur l'adversaire suivant et vous spécifiez en fait on va dire deux semaines comme ça pleines sur un adversaire par rapport à l'importance des matchs. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou pas. Par exemple, on affronte un tel adversaire un week-end et le week-end d'après, on affronte un autre avec une certaine importance du match. Est-ce que, entre guillemets, vous vous adaptez déjà les deux semaines pleines pour, entre guillemets, le match le plus important ? La première des choses, c'est qu'avec Pierre, on ne lâche jamais un match. Oui. Il n'y a pas de match où on fait l'impasse. Après, forcément, la chose qui change, c'est notre mardi. Si on veut travailler sur une échéance, notamment, qu'on va se rapprocher de la Coupe d'Europe et notamment, si on regarde les derniers temps de jeu du top 14, si on voit qu'on est à une moyenne de 34-35 minutes et qu'on sait qu'on va se rapprocher des 40 ou 42 15 jours après, forcément, ça va impacter notre mardi les 15 jours qui vont précéder ces matchs de Coupe d'Europe. mais ça, c'est tout nouveau parce qu'il y a deux ans, on faisait beaucoup tourner l'effectif pour donner la chance aux jeunes et on n'avait pas entre guillemets pleinement joué la Coupe d'Europe. Mais maintenant qu'on a et l'effectif et des joueurs dans la force de l'âge et qui ont un niveau athlétique qui n'est plus du tout le même que ceux qu'on avait cinq ans en arrière, donc là, oui, forcément, on va essayer de rivaliser parce que ce qui est important, même si le championnat est prioritaire, ce qui est très important, c'est que ces matchs de Coupe d'Europe, c'est ces matchs de Coupe d'Europe qui vous font grandir, c'est ces matchs de Coupe d'Europe où on retrouve une intensité, l'intensité qu'on aime, l'intensité qui fait que le rugby est un sport qu'on apprécie et c'est ça qu'on a envie de voir. On n'a pas envie de voir un match, je ne citerai pas d'adversaire, mais un match dans la boue du mois de décembre où on se retrouve avec 27 minutes de temps de jeu effectif, là, personne ne se régale, je crois. Essentiellement, cette journée de mardi qui est modifiée sans que le reste se soit chamboulé. Merci, Benjamin. Je crois que tu l'as bien montré. On pourrait parler très, très longuement. On aurait pu te poser encore bien d'autres questions et j'en aurais eu aussi, mais je crois qu'on sera plus au niveau privé. Ce petit clin d'œil, quand même, je comprends mieux pourquoi tes collègues du Loup te surnomment Somité. Donc, tu vois, il y a un vrai travail et j'aurais aimé qu'on aille un peu plus encore sur le travail même d'ensemble du staff pour qu'ils puissent vraiment nous exposer comment autour de Pierre Minoni vous abordait cette thématique, mais ce sera sans doute pour… Je résume en une phrase, c'est 6h30 tous les matins. Voilà, ça plante le décor. Donc, entre 6h30 et 8h30 les premières séances, ça laisse du temps pour bien préparer ta journée. Bon, très bien. En tout cas, un grand merci, un grand merci Benjamin pour cette présentation et le temps que tu nous as accordé surtout sur tes vacances. Merci à vous. Notre dernier intervenant de la journée, il est le préparateur physique de l'équipe de France féminine à 7h30. Il a intégré la fédération en 2012, docteur en sciences du sport, un doctorat qu'il a obtenu en 2016. Je suis vraiment… Je vais lui mettre la pression parce que je suis vraiment très fier de pouvoir le compter parmi l'équipe des préparateurs physiques à la FFR. Et sa présentation est vraiment des plus intéressantes parce que dans un premier temps, il va non seulement nous exposer un peu le parallèle et la comparaison entre les exigences du rugby A7 et les exigences du rugby A15. Et puis surtout après nous expliquer comment ils ont intégré dans le staff mené par David Courtex toutes ces variations entre préparation physique intégrée, préparation physique associée et préparation physique dissociée. Donc Anthony, la main est à toi. Bonjour à tous. On m'entend. Tout roule. Merci Julien pour l'introduction. Merci à la Fédération française de rugby de me permettre d'être présent aujourd'hui pour présenter ce qu'on fait avec le staff de l'équipe de France A7 féminine. Ce n'est malgré tout pas un cadeau de passer après Mathieu et Benjamin mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire une présentation d'un niveau de qualité de ce qui m'a précédé. Et ce ne sera pas simple. Merci à eux. Aujourd'hui, l'idée, c'était… Pardon, j'essaie de passer mon diapo. Je ne me passe pas. Voilà, on est bon ? OK. Aujourd'hui, l'idée, donc, rugby A7 féminin, c'est malgré tout une discipline qui est un petit peu moins connue que le football et le rugby A15. Du coup, il me semblait absolument indispensable de partir sur une présentation de la discipline pour mieux vous décrire dans un deuxième temps les types de planification macro et micro qu'on met en place et ensuite, pour venir au cœur de la présentation avec ce qu'on met en place en termes de préparation physique intégrée qui prend la majeure partie de notre temps sur le terrain mais aussi une partie de préparation physique dissociée qu'on met en place pour répondre aux différents besoins et aux différents profils de nos joueuses. Donc, en termes de présentation de la discipline, je trouvais intéressant de pouvoir commencer par une vidéo pour illustrer mes propos. Donc, rugby A7, on joue des matchs de deux fois sept minutes. On joue trois matchs par jour, six matchs par week-end. Les filles, on est amené à jouer en moyenne une dizaine de tournois par an. Donc, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, du combat dès le coup d'envoi. Donc, de plus grands espaces disponibles parce qu'on est deux fois moins sur le terrain. Donc, vous le voyez sur cette situation des grosses accélérations et des courses à haute voire très haute intensité proche du sprint. Le travail de lutte, debout, très vite au sol mais très vite ailleurs aussi. L'ensemble des joueuses sont sollicités par... par cette action et on se rend compte là qu'en moins de 40 secondes, suite à un coup d'envoi, on arrive à un essai qui nous propulse en finale de la dernière Coupe du Monde. Les différences, pour pouvoir la comparer, l'idée, c'est de se comparer entre guillemets parce qu'on est vraiment sur deux disciplines différentes au rugby à 15 féminins. on se rend compte quand on prend des matchs du 15 féminin et des matchs du 7 féminin sur un échantillon assez large, on va avoir un essai toutes les 50 secondes à 7 contre un essai toutes les 13 minutes à 15. On a un temps de jeu effectif, le fameux bowling play, excusez-moi pour l'anglais, qui est un peu plus important à 7 qu'à 15 avec forcément un nombre de passes, vous l'aurez compris, décuplé sur cette discipline. je ne rentre pas dans les détails de jeu au pied, ruck, molle, etc. Mais malgré tout, une place pour les collisions qui est tout aussi importante qu'en rugby à 15. Non, le rugby à 7 n'est pas qu'un sport d'évitement. En termes de données physiques, difficile de comparer la distance par exemple parcourue totale sur un match parce qu'on n'est pas du tout sur le même temps de jeu. Mais si on prend en compte les données relatives, on se rend compte que sur les matchs de 7, on est aux alentours des 105 mètres par minute comparé à 70 sur le temps de jeu global sur le 15 avec un pourcentage passé à haute intensité donc au-dessus de la VMA de 25% contre 9 et donc on a en moyenne par match entre 10 et 40 mètres de sprint et on va dire une accélération toutes les 30 secondes ce qui vous permet un petit peu d'imaginer la densité et l'intensité des matchs à 7. avec un petit focus ici on est en train de travailler sur une publication sur la répartition un petit peu des séquences pique qu'on peut voir quasiment similaire sur le 7 et le 15 sauf qu'après la proportion de ces séquences pique au fil du match vous aurez compris elle est bien plus importante à 7 qu'à 15 ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est la charge du tournoi parce que vous l'aurez compris 6 matchs par week-end les joueuses qui se déplacent le plus peuvent parcourir jusqu'à 20 km dans le week-end avec 15% de cette distance au-dessus de la VMA 120 mètres de sprint en moyenne et une centaine d'accélération ce qui me permet et ce qui je pense est indispensable c'est cette analyse de la tâche qui nous permet finalement de pouvoir décliner ce qu'on va faire ensuite en termes de planification et d'entraînement là je je suis bloqué excusez-moi j'essaie de trouver une solution voilà donc finalement caractérisons le rugby à 7 comme un sport que nous qualifions d'extrême avec une répétition de match d'action de haute intensité et de collision différentes finalement qualités requises endurance puissance vitesse force comme vous l'avez vu sur la vidéo et finalement ce qu'on pourra rappeler comme un petit casse-tête pour les préparateurs physiques en termes de planification de gestion de charge d'entraînement et d'objectifs à poursuivre ce qui me permet de basculer donc sur nos stratégies de planification sur le circuit mondial je vais passer les détails mais voilà comment à peu près ça se passe avec des tournois secs et des tournois en tournée donc par exemple quand les joueuses jouent à Dubaï elles jouent le week-end après à Cap Town et quand elles jouent à Sydney elles jouent le week-end après à Hamilton quand il n'y a pas le Covid voilà comment ça se dispatche dans la saison donc les phases rouges de tournois les phases vert clair plutôt des semaines classiques quand on est au sein national de rugby ici à Marcoussi et les périodes en vert foncé où là on est vraiment sur des gros cycles de développement avec des périodes donc vous l'aurez compris de récupération nécessaire entre ces différentes phases voilà un exemple type de semaine en mode développement je ne parle pas de semaine pardon je parle de cycle on est sur des blocs de 5 demi-journées et on en fait 3 là sur la diapositive il n'y en a que 2 ces blocs de 5 demi-journées sont répartis de la façon suivante vous le voyez à chaque fois il y a à minima une séance de prévention et une séance liée plutôt aux qualités de force des exercices pardon des types de rugby plutôt orientés sur des skills le matin avec les collectifs plutôt sur l'après-midi donc vous voyez des entraînements bi-voir-tri-quotidien et des séances de type HIT donc enchaînement de tâches à haute intensité sous différentes formes parfois de façon un petit peu à alléger les volumes de course parce que vous l'aurez compris on passe beaucoup de temps sur le terrain donc parfois sur des séances de vélo mais aussi parfois sur des séances sur le terrain intégrées dissociées associées au rugby vous le verrez je vous le présenterai après sur ces cycles d'une dizaine de jours on fait un focus sur ce tableau bleu on est en moyenne sur 65 km parcourus avec 8 km au-dessus de la VMA 400 mètres de sprint donc on parle de sprint dès lors qu'on passe 85% de la vitesse maximale individuelle de la joueuse et en moyenne 450 axels les semaines un peu plus classiques quand on est au centre national de rugby en bon français on revient sur des semaines à 5 jours on coupe le samedi et le dimanche on a la chance de ne pas jouer le week-end ce qui nous permet de faire des semaines qui sont conséquentes et donc dispatcher un petit peu comme nos semaines de développement avec un peu plus de place au rugby encore sur la partie collective avec nos deux séances de muscu sur lesquelles on coupe aussi le travail de prévention avec à chaque fois je ne l'ai pas dit dans la diapo précédente mais un dispatch ici en vert de la distance totale en bleu de la distance à haute intensité et en rouge de la distance de sprint et des accélérations qui nous permet de calibrer assez précisément le fil de nos semaines sur ce type de semaines là voilà on est sur des semaines à peu près à 40 km 4,5 km au-dessus de la VMA une moyenne à 200 mètres de sprint et 280 accélérations ce qu'il faut retenir finalement de ces planifications donc dans un premier temps annuel macroscopique c'est calqué sur le circuit mondial et aussi sur la fin de la saison parce qu'on a toujours un grand événement de type championnat d'Europe coupe du monde calif olympique ou jeux olympiques au niveau hebdomadaire donc plus micro ça dépend clairement du cycle d'entraînement et dans ces dans ces planifications micro on est attentif aux interférences et à l'agence et à l'agencement pardon donc pour vous donner des exemples assez simples sur appuyer sur les travaux de thèse par exemple de Julien Robineau ici à la fédération on fait attention de bien éloigner nos séances de force avec nos séances aérobie qui pourraient interférer dans le développement des qualités physiologiques on couple très souvent nos séances de puissance en salle avec nos séances de type aussi puissance et vitesse sur le terrain je vais vous présenter après les différents types de rugby qu'on utilise et on couple en général nos séances de HIT avec nos rugby de droite intensité de façon à rester sur la même thématique dans la journée avec une place là-dedans au combat qui est quotidienne une des clés nous le pensons dans le staff pour gérer ces différentes planifications c'est clairement la stratégie des gestions de charges d'entraînement via l'outil GPS que tout le monde connait que je ne présente pas aujourd'hui et son utilisation surtout en live qui nous permet à la fois de réguler l'entraînement mais aussi de réguler d'un entraînement à l'autre au sein de la même journée et ça on trouve ça très pertinent pour gérer nos différents types de planification et nos différents types de préparation et donc j'y viens dans un premier temps la préparation physique intégrée c'est celle qui nous prend le plus de place dans nos stratégies dans nos stratégies d'entraînement et de développement des qualités physiques et dans un deuxième temps je viendrai sur la partie préparation physique dissociée donc dans cette prépa physique intégrée je m'appuie aussi sur les dires d'Eddie Jones pas qu'on pense que c'est la parole de Dieu entre guillemets mais c'est celle qui passe le plus dans la presse qui est le plus dans l'équipe et nous travailleurs de l'ombre on n'est pas très souvent cités donc on s'appuie sur des choses qui sont déjà expliquées sans relire exactement le texte en anglais qu'on a traduit l'idée et la philosophie en tout cas qu'on a avec le staff c'est finalement de partir du principe que le rugby est un jeu qu'on dit chaotique non structuré et en fait on s'appuie là-dessus pour essayer finalement de faire en sorte qu'on fasse des joueuses qui s'adaptent individuellement et collectivement à la situation et on y met notre culture française à nous de chercher à mettre finalement de l'ordre dans le désordre et on se base sur cette philosophie-là pour mettre en place nos différentes stratégies d'entraînement appuyez donc sur différents types de rugby je vous présente des rapports GPS dans lesquels il y a les durées les distances parcourues les distances relatives les distances au-dessus de la VMA la distance en sprint et les accélérations aussi le temps passé avec au-dessus de 90% des FCmax on a en fait finalement trois types de rugby donc si je me concentre sur le premier de type rugby qu'on appelle rugby N1 c'est notre rugby vitesse donc là par exemple sur deux blocs de 10 minutes on va faire un focus sur ces deux colonnes-là donc sur la distance parcourue en sprint et le nombre d'accélération qui nous permet de voir si notre séance de rugby elle est bien dans le thème qu'on s'est fixé le deuxième type de rugby sur lequel on s'appuie c'est notre rugby niveau 3 donc là on est plutôt sur la composante énergétique par exemple trois blocs de 8 minutes ici on va faire le focus sur le temps passé au-dessus de la VMA et son pourcentage et on aura aussi en corrélation les données cardio qui peuvent sur ces trois blocs de 8 minutes frôler des médianes à une 18-20 minutes au-dessus de 90% vous imaginez simplement l'intensité et le dernier type de rugby c'est notre rugby N2 c'est notre type match finalement c'est un petit peu le mixte entre notre niveau 1 et notre niveau 2 c'est en fait le rugby à 7 vous avez du rythme au-dessus de 100 mètres minutes sur des blocs de 3 fois 7 minutes vous avez de la haute intensité vous avez du sprint vous avez des accélérations c'est finalement ce que représente notre discipline du rugby à 7 et c'est pour ça qu'on essaie de la préparer de la façon le plus intégrée possible dans ces formes de préparation physique intégrée dans lesquelles on passe vraiment au travers du rugby on a aussi des formes de jeux réduits là je vous ai mis l'exemple de 1 vous avez la surface vous avez le nombre de joueurs donc 53 où on va avoir des objectifs physiques avec le staff au moins 130 mètres minutes 30% à haute intensité un temps de jeu effectif aux alentours des 60% en gérant à chaque fois bien le temps de travail et le temps de récup mais malgré tout on va avoir des objectifs rugby qui vont rester prioritaires donc par exemple c'est s'opposer à très haute intensité c'est avoir une mobilisation technique en situation d'opposition à haute intensité c'est prise d'informations prise de décision à haute intensité encore une fois c'est la mise en oeuvre du référentiel commun quand on joue posé mais aussi à haute intensité en gérant les cascades décisionnelles en respectant les principes de circulation la sens du démarquage tous ces paramètres-là qui font le rugby et qui sont la priorité malgré tout quand on fait ce type de préparation physique au travers de jeux réduits avec vous le voyez je ne vais pas les détailler mais des consignes aux joueurs qui sont très précises en l'occurrence ici aux joueuses l'animation de l'entraîneur qui compte dans ce type de séquence aussi et on a différentes formes par exemple celle-ci en 4 contre 4 dans l'ambute où là on est plutôt sur du changement d'appui de direction et prise d'intervalle cette scène-là par exemple en 3 contre 1 plus 1 où là on est plutôt sur des objectifs de vitesse et de marque très vite celle-ci par exemple en 4 contre 4 sur un espace très réduit où là vous l'aurez compris on est plutôt sur le travail de collision d'enchaînement de tâches de combat et aussi de haute intensité et cette dernière forme par exemple qui est celle du rugby appelé X non pas le rugby 10 je parle bien du rugby X qui est une forme de rugby qui est en train de se développer et qu'on utilise aussi parfois à l'entraînement pour tout ce qui est situation encore une fois d'appui et de prise d'intervalle mais aussi la composante énergétique qui est forte parce qu'on est sur des blocs de 10 minutes ce qu'il faut retenir finalement de cette part de la préparation physique intégrée pour nous le souhait c'est de gagner du temps c'est de développer des qualités physiques mais aussi cognitives reliées au jeu que je viens de vous exprimer au travers finalement du rugby et ce qui fait le coeur de notre activité et ce pourquoi on est là l'objectif principal pour nous c'est se préparer à c'est à dire pour nous c'est s'entraîner au regard des exigences de la tâche voire de les exacerber et en général c'est ce qu'on fait souvent dans notre préparation et le dernier point l'intérêt pour nous il est de multiplier les expériences c'est faire vivre différentes expériences et là je me suis permis une petite oxymore qui n'est pas de moi pour nous c'est entrevoir l'imprévisible c'est essayer de vivre un maximum de situations de façon à ce que quand on arrive en tournoi on est un petit peu moins d'imprévisible si on le peut malgré tout cette préparation physique intégrée elle renforce fortement les profils de nos joueuses et du coup la solution qu'on a c'est d'utiliser la préparation physique plutôt dissociée pour venir répondre justement à ces différents profils compenser quand c'est nécessaire vous allez le voir mais aussi parfois renforcer des profils de joueuses dont on sait que peut-être les points les plus faibles resteront malgré tout un petit peu inatteignables donc on renforce aussi à la fois les profils points forts et aussi les points faibles dans cette préparation physique dissociée qu'on peut aussi parfois appeler associée on a ces formes de parcours de type HIT on appelle aussi ces formes d'entraînement RHIE donc Repeated Eye Intensity Exercise excusez-moi pour mon anglais avec parfois des situations avec du combat réel où on calibre bien la part de différentes tâches la part pardon des différentes tâches mais aussi la part du combat et on a aussi d'autres d'autres formats de type de type RHIE désolé la vidéo part pas elle devait partir c'est pas grave j'ai dû le changer on a que l'image mais des RHIE avec des formats plutôt de lutte avec des tâches de sprint de course chalopée basée sur un nombre de reps de 12 en moyenne sur là en l'occurrence sur ce format-là en 6-24 et sur des blocs de 2, 3 ou 4 séries voilà du travail à très haute intensité qu'on peut mettre parfois au sein même d'un entraînement mais aussi comme Mathieu l'a appelé en top-up nous on parle de compensation de façon à réajuster potentiellement ce qui n'a pas été atteint au travail au travers pardon du rugby et du travail intégré d'autres formes pardon excusez-moi c'est toujours les vidéos qui m'ennuient un peu mais d'autres formats aussi d'entraînement donc ici par exemple un travail de cote où on vient mettre l'accent vraiment sur les qualités de puissance de nos joueuses le travail le travail combat en dojo de façon très décontextualisée pour venir aussi travailler ces qualités-là et le travail en musculation que tout le monde connaît je ne reviens pas dessus je suis désolé je suis vraiment ennuyé d'autres formats d'entraînement aussi donc par exemple la boxe sur les sollicitations cardio mais aussi les sports co de type basket et handball pour changer les repères travailler sur les appuis différemment le travail en salle de gymnastique qui nous permet lui de travailler plutôt sur les séquences de corps training et de repères dans l'espace et le travail peut-être aussi en escalade qu'on a l'habitude de faire pour le travail encore une fois de corps training mais aussi de force et de préhension dans les membres sup d'autres formats d'entraînement finalement en prépa physique dissociés jusqu'au stress environnemental on a eu la chance avec l'équipe de France Asset Féminine le staff et les joueuses au travers des dix années qu'on a passé quasiment ensemble différentes sollicitations autour du stress environnemental en altitude réelle en altitude simulée en stress combiné et donc aujourd'hui je voulais simplement vous présenter deux modes de ce type de préparation par exemple la chaleur qu'on peut faire maintenant au sein national de rugby puisque nous sommes équipés d'une salle environnementale pouvant piloter la chaleur et l'altitude donc là on est plutôt sur des circuits training ou des répétitions de sprint ou des répétitions de tâches à haute intensité avec des températures entre 35 et 40 degrés donc pendant lesquelles on le fait vous le voyez des situations combattues des situations sprintées sur vélo sprinter sur tapis sprinter sur assobike à très haute intensité de façon à la fois tenter de développer les qualités physiques qu'on souhaite mais aussi travailler sur les stratégies d'acclimatation parce qu'en rugby à 7 on a l'habitude de beaucoup voyager et aller dans des destinations qui sont très chaudes donc on essaye de se préparer à ça aussi pardon j'essaie de passer la diapo et la dernière pardon illustration celle de l'hypoxie qu'on peut utiliser de différentes façons là je vous ai mis un exemple qu'on a fait pas à Marcoussi mais à Doha où on a fait vivre une expérience un petit peu particulière sur des blocs de 5,25 en hypoxie à 5 mm d'altitude avec une récupération en norme oxy pardon et donc qui là clairement a pour but dans cette prépa physique dissociée de tenter de développer les qualités autour de la capacité à répéter des sprints qui est une des qualités assez importantes dans notre activité donc là de la même façon on a des travaux qui sont en cours de publication et qu'on espère pouvoir vous partager bientôt en collaboration avec l'INSEP et Aspettar Désolé Pas trop mal mais je ne suis pas rentré dans le détail Ce qu'il faut retenir finalement de cette prépa physique dissociée je ne présenterai plus sur Mac alors désolé pour nous donc excusez-moi je suis vraiment désolé pour cette partie prépa physique dissociée c'est pour nous c'est gagner en précision c'est faire un focus sur des qualités physiques qui sont parfois plus difficiles à développer en situation rugby mais aussi au regard de nos profils donc ça nous sert à ça la partie multisport pour nous c'est apporter de la variété c'est aussi apporter du bien-être pour pouvoir changer d'activité et aussi permettre aux joueuses de s'ouvrir vers l'extérieur et à autre chose mais finalement le but pour nous c'est aussi de vivre d'autres expériences changer ses repères et développer d'autres qualités en espérant qu'elles soient transférables et si ça ne l'est pas on est quasiment sûr que ça nous apportera de toute façon autre chose et la partie stress environnementale donc vous l'avez compris finalement c'est stresser l'athlète pour l'amener vers de nouvelles adaptations physiologiques qu'on n'aura peut-être pas l'opportunité de faire au travers du terrain mais c'est aussi couplé avec la nécessité du dépassement de soi et de travailler dans des situations et des circonstances qui sont très difficiles de façon à ce que par la suite le match ce ne soit plus qu'un jeu et puis aussi donc vous l'aurez compris les stratégies d'acclimatation par rapport aux différentes spécificités du rugby à 7 tout ça pour terminer et pour conclure ma présentation je pense que c'est possible et ça fonctionne à l'unique condition qu'on ait un objectif commun et qu'on ait aussi une philosophie qui soit partagée la philosophie doit être partagée au sein du staff entre les différents membres mais aussi elle doit être partagée avec le collectif et avec les joueuses parce que clairement quand on partage tous le même projet quand on va tous dans le même sens on s'est rendu compte au fil du temps qu'on a plus de chance à arriver à nos objectifs objectifs communs de l'équipe de France à 7 féminines clairement des médailles sur le championnat du monde comme on a su le faire sur la dernière coupe du monde mais aussi olympique on l'espère pour Tokyo 2021 voilà je vous remercie pour votre tentation et aussi remercier tous les collègues qui ont contribué à cette présentation sans qui ça ne pourrait se faire voilà merci à tous grand merci Anthony passionnant pour j'ai beau être à l'intérieur à chaque fois c'est un acclairage riche et nul doute qu'on va avoir de nombreuses questions comme celle d'Aziz Aziz est-ce que tu nous entends la parole est à toi Aziz alors je vais poser ta question pour qu'on puisse enchaîner la question très pertinente d'Aziz et vraiment d'actualité Anthony elle est comment calculer la charge de travail combat et comment arrivez-vous à dire que vous êtes à haute intensité dans le combat comment l'additionner sur le reste du calcul entre vitesse et combat très bonne question c'est la question que tout le monde se pose c'est une des questions qu'on se pose au quotidien aujourd'hui clairement on va pas se mentir les gens qui sont en faculté de quantifier les charges combattues via les données GPS peut-être sont très forts peut-être sont beaucoup en avance sur nous mais je pense que sans critique aucune on a beaucoup de travail encore à faire pour utiliser les données GPS pour pouvoir quantifier cette charge combattue donc pour répondre dans un deuxième temps à la question de comment évaluer la charge nous comme je l'ai dit dans la présentation la place du combat elle est quotidienne elle prend différentes formes elle est très souvent réelle et potentiellement vous l'aurez compris et aussi qu'on essaie de quantifier au travers d'analyses vidéo beaucoup en match un peu moins à l'entraînement malgré tout ce qu'on essaie de faire autour du travail du combat c'est que ça ne soit plus comme ça l'est je pense le savoir dans certaines autres contrées un travail que l'on fait quand on peut quand on a le temps et on espère qu'en match ça se passe bien nous la philosophie elle n'est pas du tout ça là le fait de l'intégrer le plus possible et quasiment de façon quotidienne voire bicotidienne fait que on noie finalement un petit peu ce qui peut être un très haut combat à notre analyse de charge plutôt au travers de la dimension physique et des données GPS qu'on traite au jour le jour voilà un peu ce que je peux dire avec clairement malgré tout l'envie d'essayer de faire mieux et donc nous travaillons en ce moment déjà depuis un an sur la mise en place d'une nouvelle thèse de chiffres à la fédération qui se consacrera justement à l'analyse du combat aux coûts énergétiques que ça a et aux impacts que ça peut avoir sur le jeu et sur les joueurs Merci Anthony pour la question la réponse à la question d'Aziz moi je reviendrai sur un thème si tu veux bien que j'ai évoqué avec Benjamin également à la fin de son intervention qui est la place du partage dans le staff dans la construction de cette démarche d'entraînement je crois que je vais même le paraphraser en citant David de court texte ton manager et qui je pense aurait par habitude de dire que cette présentation n'importe quel membre du staff aurait pu la faire est-ce que tu peux nous étayer ce propos pour nous montrer à quel point le projet est partagé Oui tout à fait c'est exactement ce qu'a l'habitude de dire David mais c'est aussi ce qu'on a l'habitude de faire c'est-à-dire que le projet est tellement partagé qu'aujourd'hui le préparateur physique peut faire cette présentation le sport scientiste peut la faire aussi le coach peut la prendre en main tout à fait et expliquer exactement la même chose que ce que je viens de faire et de la même façon sur la partie rugby on peut nous aussi étant moins moins expert malgré tout de la pratique on peut nous aussi partager les principes la philosophie et ce qu'on veut mettre en place sur le terrain comment ça ça se met en place je pense que la première chose que j'ai envie de répondre c'est le temps il faut du temps pour faire ce genre de choses on ne met pas une personne A une personne B et on espère que demain elles partagent le même projet ça je n'y crois pas trop par contre de travailler avec avec les gens de faire confiance à tout le monde de sortir un petit peu de son champ d'action d'aller voir ce qui se passe à côté de nous sur le terrain au médical en musculation en séance sur vélo etc fait qu'on peut potentiellement avec le temps partager les mêmes objectifs la même philosophie et finalement j'ai envie de dire c'est une chose dans le staff mais c'est après pareil avec les joueuses le temps la chance d'avoir du temps de travailler ensemble fait que on arrive à partager et à pouvoir comprendre se mettre à la place d'eux et au final tirer tous dans le même sens Merci Merci Anthony Quelques mots pour moi pour conclure avant de rendre la main à Julien Pichon vraiment à nos trois intervenants un grand merci pour la qualité des présentations l'intérêt toujours important que l'on peut porter à ce sujet je crois que vous l'avez très bien illustré Bonne saison à toi Benjamin Anto Anto on espère un calendrier international très vite défini et la perspective des jeux pour que vous soyez très bien lancé puis j'aurais quand même je trouve que par la qualité de l'ensemble des intervenants au-delà de la journée d'aujourd'hui et de remarquer quand même qu'il y a beaucoup de compétences dans la préparation physique en France et que c'est c'est quand même un gentil un gentil raffût à ceux qui qui pensent qu'il n'y a que les modèles étrangers qui doivent s'appliquer je crois que vous êtes tous les trois la très belle illustration qu'on peut s'approprier des modèles d'entraînement et de performance et être en capacité à les appliquer ici en France alors un grand merci pour le partage et votre honnêteté intellectuelle et à très bientôt merci à vous merci 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 Julien eh bien je me rejoins tout à fait à à à à à à tes idées à ce que tu as dit à savoir que en effet on regarde encore une fois des présentations qui ont été faites aujourd'hui et la qualité et la richesse des interventions qu'on n'a rien à envier à qui que ce soit et qu'on a même des atouts en France bravo du coup à à aux trois intervenants merci plus particulièrement aussi Benji parce que je sais que tu es en congé que que la reprise la reprise post-covid est et et est pas facile et donc on va te laisser tranquille dans quelques minutes tu vas profiter du soleil et de la plage merci en tout cas Benji parce que tu fais partie des plus anciens et malgré tout tu es des plus anciens préparateurs physiques maintenant il faut qu'on faut le reconnaître en France mais tu as toujours su te réactualiser te remettre en question et puis surtout tu as toujours su partager et donc je te remercie et je sais qu'il y a des travaux en avenir qui vont être encore encore plus riches j'en suis sûr Anto également merci pour 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 ta ta disponibilité et puis d'avoir bien mis en valeur tout le travail que que vous faites au sein du staff et et bien sûr aussi en effet on a toujours coutume de dire que pour faire du haut niveau il faut du temps et je pense que le temps que vous avez eu vous l'avez bien bien utilisé pour 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 travailler sur un sur un système d'analyse et d'entraînement aussi aussi performant juste pour conclure en quelques minutes je trouve qu'on a encore une fois tous les échanges qui est aujourd'hui mettent en évidence qu'on assiste vraiment à une certaine réunification d'un modèle de performance qui est avant tout basé sur quelque chose qui semble évident quand on le dit c'est que la performance sportive performance humaine on peut dire même mais la performance sportive encore plus collective est tout à fait complexe aléatoire incertaine chaotique on peut toujours utiliser ces termes là et donc il va falloir qu'on trouve en effet des méthodologies qui non pas vont diminuer cette complexité mais au contraire qui vont permettre cette complexité et l'objectif c'est plutôt d'habituer nos joueurs à gérer cette incertitude cette complexité cette aléatoire tout simplement à s'adapter et donc tout simplement à rendre nos joueurs de plus en plus intelligents et ce qui est intéressant aussi c'est que les sciences et la technologie aident à ça en améliorant justement la définition des contraintes sur lesquelles on peut agir pour permettre justement qu'émerge un certain nombre de comportements et là on peut se rapprocher justement des modèles d'apprentissage que nos collègues plus spécialistes de l'apprentissage contre moteur utilisent beaucoup c'est l'apprentissage par contrainte et on épile poil dedans et par exemple l'utilisation des GPS nous aide à gérer un certain nombre de contraintes et c'est ce que voilà c'est ce qui apparaît pour moi comme relativement flagrant à travers notamment l'émergence aussi de cette périodisation tactique je voulais juste faire un petit point là-dessus je trouve qu'il y a encore des pistes très intéressantes à explorer et je suis sûr qu'on va le faire dans les années à venir voilà sans transition je vous remercie tous aussi vous étiez encore nombreux les échanges encore riches nous nous retrouvons encore la semaine prochaine pour le cinquième épisode celui-ci aura un objectif un peu plus focus si on peut dire c'est-à-dire qu'il sera question par l'intermédiaire de plusieurs intervenants que je vais présenter après de traiter du jour de match tout simplement c'est-à-dire comment optimiser cette fameuse journée où sur quelques détails on peut passer à côté et bien on va essayer de traiter justement cette bonne préparation jour de match à travers trois intervenants un premier Bruno Marier qui nous fera un point sur toutes les stratégies d'activation les stratégies de priming si vous connaissez un peu ce terme-là c'est-à-dire comment on va préparer au mieux physiquement mentalement aussi peut-être nos joueurs et nos joueuses au match après justement suite à ça une intervention aussi d'Eve Thiolier référente nutrition à l'INSEP et qui nous accompagne depuis de nombreuses années sur l'ensemble des équipes de France dont le 15 de France à l'heure actuelle et qui fera un point aussi sur les stratégies nutritionnelles le jour de match et puis enfin post-match il faut vraiment réfléchir aux stratégies de récupération on l'a bien vu les contraintes temporelles des cycles de préparation nous obligent à réfléchir et à optimiser toutes les récupérations et donc réfléchir à optimiser ce qui se passe juste après le match et nous nous ferons intervenir à Nice à Nice à Loulou qui est en train de finir sa thèse justement sur les stratégies de récupération plus particulièrement le sommeil et qui nous a beaucoup apporté sur notamment l'optimisation du sommeil voilà donc je vous invite vivement à nous retrouver la semaine prochaine à la même heure pour la suite de cette série de webinaire merci encore à tout le monde merci Julien pour la qualité de ton animation je sais que tu aurais pu apporter aussi plein d'autres choses sur ce thème là il n'y avait pas de problème ce sera certainement une autre occasion et puis je veux remercier parce qu'ils sont heureusement qu'ils sont là aussi et j'oublie à chaque fois et en coupant je me dis j'oublie de les remercier Olivier Chaplin et Vincent Rodionoff qui nous aident à réaliser ces webinaires et je pense que vous pouvez voir la qualité de la réalisation j'en suis fier et donc je leur remercie de cette réalisation merci et je vous souhaite une bonne semaine à la semaine prochaine merci 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 Sous-titrage FR ?